Bon voilà, je m'en nomme Alune Nyan, professeur d'anglais ici au Collège Abortoir. Bon, ça pourrait gangréner l'enseignement et l'apprentissage des élèves, mais quand même nous essayons de faire tant bien que mal avec les moyens du bord. Vous voyez pourquoi la présence de ces abeux provisoires ? Parce que tout simplement, l'État peine toujours à nous doter d'infrastructures. L'État avait commencé la construction de trois salles de classe, jusqu'à présent inachevées. Ils ont commencé ces travaux en 2014, si je ne me trompe pas. On est là en 2018 et jusqu'à présent, donc ces travaux restent inachevés. Ce qui explique la présence de ces abeux provisoires. Et comme vous le constatez, il y a la présence des rayons solaires. Des fois, ça gêne même les élèves qui ne parviennent pas à voir, surtout ceux qui sont derrière, à voir ce qu'on écrit ici au tableau. Et il m'est arrivé l'année dernière de venir, j'ai trouvé les élèves devant la porte, parce qu'il y avait un serpent à l'intérieur des abris. Donc ce jour-là, j'ai au chef d'établissement que moi, vraiment, je ne pourrais pas faire cours dans ces conditions-là. Et là, j'ai pris ma moto et je suis allé à la maison directement. Et les élèves m'ont suivi. Et le serpent ? Le serpent, je pense que c'est les élèves même qui l'ont tué. Bon, voilà. En tout cas, moi, tout ce qui est serpent, je dégaze mes restes. On a aujourd'hui la visite de nos partenaires suisses qui viennent se présenter et qui veulent voir avec le principal ce qu'ils peuvent nous apporter, en infrastructures surtout. Là aussi, nous avons contacté pendant les grandes vacances par le biais d'Ousmandia. Ousmandia, avec qui j'ai cheminé pendant de longues années dans le domaine des arts plastiques, m'a dit qu'il voulait en tout cas faire quelque chose avec ses partenaires, ici à Tamba Kounda. Et pendant les vacances, je suis venu avec son frère. Là, l'école était dans un état assez délabreux. Ce sont ces photos qui vont convaincre le partenaire jusqu'à ce qu'il vienne aujourd'hui nous offrir, le joyau qu'il veut nous donner.